9h-11h, Europe 1 Culture Média, avec Thomas Hill et c'est l'heure Thomas de la question médiatique du jour. C'est pas sorcier, temps X, archimède, il était une fois à la vie, on n'est pas que des cobayes. Voilà quelques-unes des émissions télé qui ont permis de rendre la science accessible au plus grand nombre. Très nombreuses dans les années 90, les émissions scientifiques sont aujourd'hui plus discrètes. Alors est-ce un genre en voie de disparition ? Eh bien on va en parler avec nos invités ce matin, le journaliste scientifique Michel Chevalet. Bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'être là et Jamy Gourmeau est toujours avec nous bien sûr. Alors on se souvient tous Michel Chevalet de votre expression « comment ça marche » mais vous êtes l'un des premiers à avoir amené la science à la télé, notamment aux côtés de Dorothée dans le Club Science et puis après longtemps au sein des journaux de TF1. C'était une époque bénie pour les journalistes scientifiques comme vous ? Alors vous avez raison mais le contexte, il y a toujours un contexte économique, on va en parler, culturel, et puis surtout la réalité qui était, c'était encore la fin des Trente Glorieuses. C'est-à-dire qu'il y avait plein, 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 il se passait sans arrêt des choses nouvelles dans le domaine de la création. Il y avait une vraie demande d'explications scientifiques à ce moment-là. Voilà, c'est ça finalement. Plus qu'aujourd'hui. Et puis alors Jamy, vous êtes arrivé sur France 3 en 93, vous êtes un petit peu, on le disait hors antenne, le fils de Michel, avec votre complice Frédéric Courant et cette émission devenue culte pour des générations entières, c'est pas sorcier. Pourquoi cette émission, elle a fini par s'arrêter en 2014 ? Elle s'est arrêtée parce qu'elle avait 19 ans. Elle marchait moins bien ? Elle marchait moins bien, elle marchait moins bien, elle avait navigué un petit peu sur la grille que d'autres émissions voyaient le jour. On n'est pas que des cobayes, notamment. Et donc, ben voilà, une émission, c'est un cycle. Au moment où elle voit le jour, eh bien, elle est condamnée à disparaître. Donc, c'est ainsi. Alors, ça aurait pu continuer, évidemment. Mais, bon, 20 ans, je trouve que c'est déjà pas mal. 19 ans précisément, c'est pas mal. Et puis, il y a eu d'autres choses. Alors, c'est vrai qu'on dit aujourd'hui, il y a moins d'émissions scientifiques à la télévision. Mais aussi parce que d'autres médias ont pris ce relais. Et si vous allez sur les réseaux, si vous allez sur YouTube, il y a d'excellentes choses qui se font aujourd'hui. Alors, qui sont beaucoup plus anglais. Moins de grand public, c'est ça ce que vous dites ? Peut-être moins de grand public, mais voilà, des programmes de biologie, de physique, de chimie. Il y a beaucoup de choses. Et alors, l'émission, quand même, elle est revenue. C'est pas sorcier en 2019. Sous le titre, c'est toujours pas sorcier avec des nouveaux visages, une exposition un peu plus discrète aussi, il faut le dire, sur la plateforme Okou et France 4. Mais c'est quand même assez symbolique, le fait que l'émission ne soit plus sur les chaînes principales de France Télé. C'est devenu un programme de niche, finalement, la science, aujourd'hui. Je voudrais juste continuer derrière mon ami. J'ai l'impression que c'est le père et le fils, tous les deux. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Il y a des sujets. À la télévision, ne dites pas cela qu'il y a moins de science. Mais il y a dans les magazines. C'est-à-dire, c'est des boîtes de conserve. On achète des produits, tout fait, parce qu'ils ont des moyens. Et la BBC, ce que fait la BBC, mais c'est remarquable. Vous, Arte diffuse des documentaires, ce qu'on appelle des documentaires. France 5 aussi, oui, bien sûr, science grand format. Ne dites pas cela. Il y a beaucoup de documentaires, plus vers l'animalier. Oui, parce que ça se rend bien, entre guillemets. Mais il y a beaucoup. Par contre, une émission régulière, et Jamy vous en parlera. Moi, je n'en ai pas fait, une émission régulière. Je n'ai fait que de l'information. Ça pose des problèmes, on va en parler, de budget, d'audimat. Et puis, il y a l'information aussi, où là, ça commence à être le grand désert. Où la science n'est pas très présente. Alors, on est allé demander, justement, dans la rue, aux téléspectateurs, si les programmes scientifiques à la télé leur manquaient. Écoutez leur réponse. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les émissions scientifiques à la télé vous manquent ? Oui, oui. Quand j'étais petit, je regardais beaucoup ça. Je s'étais vachement intéressé. Mais au fil des années, je trouve que ça manque un peu de chaîne. Il n'y a plus grand-chose. On a tous des souvenirs de ces pas sorciers, Egalem 6, où on a des restes, que ce soit dans le langage, mais aussi dans ce qu'on a pu apprendre. Plein de petits tips comme ça sur la vie quotidienne, sur ce qui nous entoure. Et ça a toujours été très intéressant. Et je pense que oui, ça manque. J'aime bien plutôt regarder Science Grand Format. Hier même soir, j'en ai regardé un, du coup. Ce qui me plaît, c'est directement d'apprendre via directement un documentaire. Et en plus, comme c'est imagé, c'est un peu mieux pour comprendre. Alors, toi, tu regardes les émissions scientifiques à la télé ? Oui. Qu'est-ce qui te plaît comme émission scientifique ? C'est pas sorcier. Des fois, il travaille sur les volcans. Il y a toujours des explosions. Avec le chimique, ça explose. Et il y a plein de bulles qui explosent. Et moi, j'adore regarder ça. Bien sûr. On adore quand ça explose. Et quand on entend ça, on se dit qu'il y a encore de la place, en tout cas, à la télé. Alors, est-ce que c'est une histoire de coup qui fait qu'il y a moins d'émissions scientifiques à la télévision ? On va en parler dans un instant. A tout de suite. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hille. Et c'est la suite de la question média du jour. Pourquoi les émissions scientifiques ont presque disparu de nos écrans ? On est toujours avec le journaliste scientifique Michel Chevalet et Jamy Gourmot, Thomas. Alors, si on fait le compte, il y a toujours aussi E égale M6 de Mac Lesgey, qui est d'ailleurs la seule émission un peu scientifique sur les chaînes privées. Pour le reste, seule France Télévisions propose des émissions scientifiques comme la vôtre, Jamy, mais c'est quatre fois par an. Il y a aussi la case Science Grand Format sur France 5 en hebdo. Vous en parliez tout à l'heure. Des grands documentaires aussi sur Arte. Mais il y a quand même de moins en moins de programmes scientifiques à la télé et dans les journaux d'information. Est-ce que c'est parce que c'est trop difficile de rendre la science attractive aujourd'hui, selon vous, Michel Chevalet ? Alors, ce n'est pas facile. C'est vrai que quand vous avez un prix Nobel qui vous tombe sur le coin de la figure à midi moins le quart avec la rédaction, on vous dit « bon, alors comment ça marche ? Qu'est-ce que c'est ? » Et que c'est de la mécanique quantique. Là, c'est difficile. Je reconnais. Alors, la science, ce n'est pas facile, ça coûte cher. C'est compliqué. Mais notre rôle à nous, c'est de la digérer, d'être des intermédiaires, des passeurs, comme il le dit si bien. On le fait pour soi-même. Si moi, j'ai bien compris, je me raconte mon histoire à moi. Moi, je me la raconte tout seul, dans mon glace ou à mes collaborateurs. Et puis après, go, je me jette dans la main. Alors, je vais vous donner juste une anecdote qui va bien vous situer le niveau. Patrick Lelay, le patron de TF1, me dit un jour « bon, Michel, on fait un magazine scientifique. » « Ah ouais, 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 génial. Bon, allez, tu me fais un budget. » « Oui, 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 d'accord. » Alors, je fais un budget. Bon, je vous la ramène. Alors, lui, ça a duré cinq minutes d'entretien. Il me dit « bon, c'est trop cher. » Bah, je lui dis « attends, non, 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 c'est trop cher. » Parce qu'on va le passer à 22h30 ou 23h30. 23h30, j'ai une tranche, j'ai un colombo. Alors, j'ai un colombo, ça coûte 50 000 balles. Non, mais c'est ça. Et je vais faire 20 à 25% d'écoute. Avec un vieux colombo. Toi, combien tu vas avoir d'écoute ? Bah, tu sais, à 23h30, il y a ceux qui se sont endormis devant le poste de télé, c'est tout. Je sais pas, moi, on va démarrer, on n'atteindra pas 10%. Bon, bah, je prends pas. Terminé. C'est trop cher et pas assez rentable pour les chaînes privées. Et c'est ça, c'est juste une histoire de coût, selon vous, Jamy ? Il n'y a pas que le coût. Je l'ai abordé tout à l'heure. Et c'est culturel, également. Je pense que la science fait peur. Alors, fait peur, pas au sens où elle est dangereuse, mais au sens où elle peut être inaccessible. Parce que, autour de nous, peut-être que parmi les personnes qui décident, il n'y a peut-être pas toujours cette appétence pour la science. Ou, finalement, cette confiance que l'on pourrait faire à des présentateurs, des journalistes, que la science peut être appétante. Michel l'a très bien dit, c'est raconter les choses. Et pour bien les raconter, pour bien les mettre en musique, en images. Parce que, malgré tout, la télévision, c'est le support rêvé pour faire de la science. Parce qu'on peut dire et on peut montrer. Et on peut montrer comme on le veut. Parce que notre boulot, c'est justement de décortiquer les choses pour qu'elles deviennent compréhensibles. Donc, c'est faire en sorte que, justement, ça devienne appétant. Et puis, surtout, de bien faire comprendre aux gens que cette science, elle ne vit pas toute seule dans son coin. La science, elle est toujours liée à un contexte politique, historique, sociologique. J'aime bien l'expression d'Étienne Klein qui dit, il faut rendre la science beaucoup plus sexy. Et il y a des petits trucs pour la rendre plus sexy. Étienne Klein, qui, pour le rappeler, est physicien et philosophe des sciences, il dit aussi qu'on a remplacé la pédagogie par la polémique. Est-ce que vous êtes conscient de ça aussi ? Est-ce que ce n'est pas un des problèmes de la télévision aujourd'hui ? Et notamment dans les journaux télé, c'est qu'on a du mal à faire l'œuvre de pédagogie. Un sujet, je suis d'accord avec vous, un sujet n'intéresse que s'il y a litige polémique. C'est ce qu'on dit s'ouvre à la rédaction. On dit, il faut que ça fasse débat. Que les gens d'abord comprennent, qu'on leur explique, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, à quoi ça sert. Et après, vous pouvez. Mais ne renversez pas les rôles. C'est exactement ça. Il y a eu la vogue. Attendez, ce qui a faussé un peu le débat dans tout ça aussi, c'était, c'était une très belle émission au début. Temps X. Temps X, c'était du rêve, la science-fiction. Quand c'est devenu de la science, c'était de l'ange. Limite. Mais c'était ça. Donc ça, ça les intéressait. On prenait, mais quand vous, vous veniez derrière en disant, ben voilà, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un code à barres, qu'est-ce que c'est que le QR code, comment ça marche. Qu'est-ce que la vie courante ? La science est aussi au quotidien. On baigne dedans tout le temps. C'est ça qui est terrible. Or, nos patrons de chaîne n'ont pas de culture scientifique. C'est ça le drame. Et donc, oui, c'est trop compliqué. Ah ben ça n'intéresse pas. Mais si, ça intéresse. Pourtant, on a bien besoin de la science parce que c'est aussi un bon rempart contre toutes les formes de complotisme et les fausses idées qui sont colportées partout aujourd'hui. Et donc, on a bien besoin de la science.